Donc je vous parle de la documentation utilisateur, que je différencie, enfin c'est, enfin, après là pour dire que c'est pas les commentaires de programme, c'est pas, enfin c'est la documentation utilisateur, donc pour, c'est pas le même public, c'est pas la, c'est pas les mêmes choses qu'on raconte dedans, la documentation utilisateur, elle prend plus de recul par rapport, aux commentaires programme, donc, ça correspond, dans un programme Perl, ça correspond au pod, alors que les commentaires, les commentaires de programme, c'est les commentaires introduits par dièse, donc, alors déjà, les scripts de Shell, première catégorie, les scripts venant de grands projets, alors les grands projets, c'est GNU Linux, c'est un, page, c'est Perl, c'est, c'est tout ça, donc il y a parfois des scripts Perl, donc, enfin, comme c'est des projets avec des types sérieux dedans, il y a une documentation utilisateur, donc, qui, qui donne, qui donne un éventail assez large de, des capacités, enfin, de l'utilisation des scripts. Donc, la première solution, pour, les, sur Unix, c'est les ManPages, donc, les ManPages, c'est, en fait, c'est, 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 c'est des documents TP, avec la syntaxe NROF, on aime ou on n'aime pas, moi, j'aime pas. GNU Linux, enfin, GNU, parce que, je sais pas si c'est le cas de Linux, mais, enfin, GNU, a trouvé une autre, enfin, une autre, un autre format, c'est TextInfo, qui permet de faire de l'hypertexte. Bon, il y a toujours une ManPage qui est très réduite, qui dit, essentiellement, taper TextInfo, blablabla, pour avoir la documentation complète. Et, bon, TextInfo, en fait, je sais pas, j'ai jamais regardé ce que c'était. J'ai cru comprendre que c'était vaguement apparenté à Tech, à Tech et à la Tech, mais, je, je dois dire que j'ai jamais, jamais approfondi le sujet. Bon, et donc, ça, on trouve ça pour, pour les scripts qui sont fournis par les grands projets, et qui sont diffusés à des milliers, à des centaines de milliers ou des millions d'exemplaires. Il y a une autre catégorie de scripts, c'est les wrappers. Donc, ça, les scripts du premier type, vous n'avez pas besoin de toute la puissance qu'ils vous offrent. Vous avez besoin juste d'un tout petit truc. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un wrapper qui restreint l'utilisation aux 3 ou 4 cas de figure qu'on a. Alors, là, en fait, c'est pas tout à fait le cas ici. Ça, c'est un script que j'avais fait en 1993, quand je travaille sur un Unix en mode caractère. Donc, on avait des terminaux en mode caractère, 24 fois 80. Sauf qu'on pouvait passer en mode 132 colonnes. Mais à chaque fois, il fallait rechercher la doc pour trouver la bonne séquence escape, pour trouver la configuration du terminal. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait, j'avais rassemblé ça dans le script, un script, donc, avec la séquence escape ici, avec la configuration du terminal ici, et ça marchait impeccable. Enfin, c'est ça que j'appelle les scripts wrappers. Enfin, bon, il y en a d'autres, c'est, par exemple, pour un commit sous git, enfin, bon, vous enchaînez le git, enfin, git commit, git push, tout ça, pour ne pas avoir à vous repalucher la lecture de la main page de git ou du bouquin de Shawarely. Et, bon, alors, ces scripts shell, c'est des scripts qui sont faits pour une personne, enfin, je le fais pour moi, ou je le fais pour moi et mes B3 ou 4 collègues. Parce que, enfin, donc, en 93, là, je travaillais sur un projet où on était une trentaine, mais, donc, en fait, il y avait... Il y avait guère qu'une dizaine de geeks et de proto-geeks, et puis une vingtaine de pisseurs de ligne. Donc, en fait, le public, c'était les 10 geeks et proto-geeks. Donc, enfin, ça n'a rien à voir avec GNU Linux qui est diffusé à des millions d'exemplaires. C'est quelqu'un qui envoie de devenir un geek. Donc, en fait, ce genre de script shell, là, en fait, en général, on fait l'impasse sur le manuel utilisateur. Là, il y a quand même de la documentation de programme, mais il n'y a pas de manuel utilisateur. Là, sur le projet de 1993, on avait de la documentation utilisateur, et, en fait, c'était ça. On déroule tout le tableau ArcV, et puis, si dedans, il y a help, alors on affiche cette documentation utilisateur. Bon, c'était en anglais. Je vous fais grâce. L'anglais est suffisamment simple pour que vous compreniez. Alors, enfin, un truc que j'ai oublié de dire, c'est, en fait, Réflexion 2, ça, c'est parce que j'ai quitté ce projet-là en septembre 93. J'ai survenu en août 94. En août 94, en fait, on travaillait sur des PC Windows avec un émulateur terminal qui s'appelait Réflexion 2. Et j'ai vu que mon script qui marchait anciennement sur les VT220, il marchait aussi sur Réflexion 2. Donc, c'est pour ça que je mentionne Réflexion 2 dans le mode d'emploi. Donc, on avait quand même un manuel utilisateur. Bon, il y a des défauts. Alors, l'un des défauts, c'est que le mot-clé, c'est help. Donc, il n'y a pas moyen d'utiliser ce script-là pour modifier un fichier help. Mais bon, ça, ça ne fait rien. Tout le monde était au courant que ce n'était pas possible. Tout le monde parmi les geeks et les proto-geeks. Un autre truc, c'est que ça affiche du texte sans aucun caractère gras, sans souligner, sans rien, tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de style. Et puis, là, en fait, vous retrouvez dessous la partie vraiment intéressante du script. Et donc, un troisième problème, c'est qu'il n'y a pas de style au sens figuré, c'est-à-dire que c'est de la programmation bête et méchante. le fait que le shell accepte des chaînes de caractère multilignes, peut-être. Mais bon, à part ça... Alors maintenant, une petite expérience. Donc, faire planter un script shell correct. Ça, c'est... Bon, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère. Enfin, le script, il ne pose aucun problème. Il a une syntaxe correct. Donc, mais il va planter quand même. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, je vais modifier le script. Je n'ai pas sauvegardé. Là, je le lance. .ex1 Non. Bon. Je ne sais pas si ça va marcher, du coup. là. Ah ouais. Merci. Donc, j'ai lancé le script, puis j'ai sauvé... Bon, alors la démo n'a pas marché ici. En fait, ce qui se produisait, c'est que du fait que j'ai modifié le script que j'ai rajouté, il commençait par lire jusqu'au bout et puis ensuite il exécute les instructions et puis une fois qu'il arrive au bout de ce qu'il a analysé, il essayait une nouvelle lecture à cause de l'insertion de quatre caractères ici, il tombait sur P2 saut de ligne et donc il essayait d'exécuter, il lisait ça, il analysait ça, il essayait d'exécuter et ça faisait planter. Alors, bon, ça c'est une expérience que j'ai faite par hasard. Donc, l'expérience suivante, c'était ça. Enfin, je me suis dit, si il lit au fur et à mesure et qu'il analyse au fur et à mesure, c'est donc que si on s'arrange pour qu'il y ait du code mort, en fait, le code mort ça peut être ça peut être complètement, complètement anarchique avec des erreurs, des erreurs de syntaxe partout. Et donc, en fait, on peut essayer celui-là. Il va fonctionner parfaitement. Il n'y aura pas d'erreur de syntaxe. En fait, j'ai redécouvert ce que c'était qu'un interprèteur après des années où j'ai pratiqué Perl qui fonctionne de façon différente. Bon, une troisième expérience, c'était la lecture, enfin, la lecture de Hackmé Péda syntaxique olympique et tour de France et l'écriture de Goudomen et soviets. Alors, donc, Olympics et tour de France, ça a été fait par Abigail, Goudomen et soviets, c'était fait par moi. Et donc, ce qu'Abigail avait trouvé, c'est qu'avec un IR document, on peut mettre, enfin, on peut... Si, dans la syntaxe, il y a le IR document qui commence à cette balise-là et qui se finit là. Comme par hasard, c'est du pod tout à fait correct. Et donc, non seulement ça sera pris en tant que chaîne de caractère qui sera l'argument de la fonction extraire, mais si vous faites un PerlDoc sur ce fichier-là, vous trouverez cette liste avec deux éléments de liste. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, l'analyseur syntaxique de pod, il ignore complètement le fait que c'est à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Il ignore, par extension, il ignore complètement ce qui peut se passer à l'extérieur des lignes préfixées par un égal. Il sait qu'il faut qu'il démarre l'analyse quand il trouve un égal en première ligne, enfin, en première colonne. Il faut qu'il s'arrête quand c'est un égal cut, mais à part ça, il ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a comme syntaxe Perl. Par extension, il peut même y avoir autre chose que du Perl dans votre fichier. Et donc, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, pour commenter, pour mettre un mode d'emploi pour un script shell, on peut mettre du pod dedans. Il faut prendre la précaution de mettre un exit et ensuite, vous pouvez mettre votre source pod pour avoir le mode d'emploi du shell. Donc, on peut... On peut essayer d'exécuter celui-là ou de faire un Perl doc dessus. Bon, l'exécution... L'exécution, ça ne pose pas de problème. Il tombe sur le exit, il s'arrête. Il ne connaît pas Perl doc. Bon, bah... Bon, bah, voilà, encore une démo qui foire. Bon, en fait, ça, ça me permet de... Quoi ? Enfin, c'était un point sur lequel... Enfin, que j'aurais évoqué un petit peu plus tard. C'est que l'un des... L'un des inconvénients de ma méthode, c'est qu'il faut que Perl doc soit installé. Parce que même si Perl est installé sur la quasi-totalité des Unix, c'est pas le cas de Perl doc. Mais enfin, bon... Si c'est un script que vous utilisez entre collègues de travail, enfin, en général, vous savez si vous et les autres, et vos collègues, vous avez Perl doc à votre disposition. Bon, et puis, donc... Bon... En préparant la conf, j'ai fait... J'ai fait des recherches pour voir... Enfin, ce que proposaient les autres langages avec Java doc d'Oxygène et tout ça. En fait, je suis tombé par hasard sur l'article de Wikipédia de... Sur pod. Et eux, ils avaient une autre... Enfin, ils avaient une autre façon de faire. En fait, ils disaient que le deux points, c'est un no-hop. C'est-à-dire une opération qui ne fait rien. Donc, vous mettez un deux points avec comme paramètre un here document. Et en fait, il passera directement de là à là. Bon, là, c'est la fin du... Enfin... Bon... Ça ne se voit pas, mais c'est la fin du... C'est la fin du fichier. Et donc, en fait, il ne tiendra pas compte du source pod. Une autre façon de faire, c'est... L'autre fichier... On fait un echo du here document à direction de dev slash null. Enfin, slash def slash null. Donc, ça veut dire que ça ne perturbera pas l'exécution de votre script shell. Et donc, dans les deux cas, et dans le cas de celui que j'avais avant avec le exit, la documentation sera disponible avec perle doc. Enfin, du moment que c'est installé. Oui, je peux mettre... Dans ces deux cas-là, je peux mettre la doc en début de fichier. Euh... Bon... Bah... Oui, mais... Il y aura... Ouais... Bon... j'ai essayé avec d'autres langages alors en fait il ya d'autres langages il n'y a pas beaucoup d'autres langages que je connais et que j'apprécie l'a2 c'est quand même l'ua alors l'ua il ya la possibilité d'avoir des commentaires multilignes c'est à dire on commence par un tiret tiret crochet crochet on termine par un crochet crochet et tout ça c'est des commentaires et donc à l'intérieur on peut mettre du pod là encore une fois ce sera un perle doc permettra d'afficher le mode d'emploi sans se préoccuper de l'appel de l'ua des fins des instructions lui a et tout ça encore une autre façon c'est dans un document l'attaque alors ça ça marche plus comme le exit de shell donc après le n document vous avez n'importe quoi ça ne provoquera pas d'erreur pour la tech et donc là encore vous pouvez faire un parle doc sur votre document la tech et vous avez le mode d'emploi je vois pas tout à fait qu'est ce qu'on peut mettre comme mode d'emploi pour un document mais pas bon ça pas si oui oui bon bah donc effectivement ça ça peut avoir un intérêt pratique bon bon c'est tout est-ce que vous avez des questions alors bon je répète pour l'enregistrement est ce qu'il existe des langages de programmation avec une syntaxe où on peut avoir à égal en début de en début de ligne bas en fait quasiment on peut avoir à égal en début de ligne quasiment dans tous les langages aussi bien perles c'est lui à tout ça vous faites variable variable à la ligne égal aide 1 2 suivi dessus du paramètre ça peut pas parce que vous avez une fonction qui s'appelle aide 1 non il n'y a pas ça en shell mais web dans le backslash en fin de ligne oui là tu es dans un contexte où tu écris à la fois le code et la doc donc tu peux éviter de te mettre dans ces dans ces pièges là peut-être si tu testes un peu ou alors pour vérifier que tu as les bons exé sur la machine ou alors peut-être peut-être que si tu veux participer à l'obfuscité de perles contest lié au ccc ou tout ça peut-être qu'il ya quelque chose à creuser là dedans il ya des doc utilisateurs dans ces programmes là bas pas dans ceux que j'ai vu parce que lui c'est un peu exagéré comme terme sauf un ça peut pourquoi pas si ça sert si ça sert à assombrir encore plus ton programme pourquoi pas on sait plus plus ça marche aussi j'ai pas essayé c'est plus plus le à part à part à part un programme qui envoie le word dans ces out j'ai jamais écrit de programme en c'est plus plus dans le dans le code du langage on doit y arriver mais le plus rigolo ça serait de le faire dans le binaire donc d'avoir une chaîne de caractère dans un coin qui ne sera pas utilisé mais par contre si on fait pas le doc sur le binaire on a le code qui s'affiche ça peut être fun oui bah en fait là c'est une variante que c'est une variante que j'ai pas mis dans le dans la présentation c'est écrire donc le texte pod dans une variable qui ne sert à rien bon ah oui bah bon merci jean merci 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 merci